Vous venez donc de créer votre marque. Maintenant, il est intéressant de créer, et ce sera une nouvelle compétence, une sous-famille. Alors, vous allez dans Paramètres, les onglets apparaissent, vous avez l'onglet Famille. Donc, on va cliquer dessus pour vous faire découvrir que vos professeurs avaient déjà enregistré tous les groupes de la nomenclature IFLS. Donc, cela, ce n'est pas à faire. Et nous allons nous intéresser au groupe 7 Habillement de la Personne. Voilà. Donc, on ferme cette fenêtre. Vous allez dans Paramètres, sous-famille, dans Habillement de la Personne. Alors, il faut donc créer cette sous-famille. Vous cliquez sur le boudon d'action Ajouter. Et le premier code correspondant, donc, au groupe Habillement de la Personne est le code 830, correspondant à, donc, Chaussure. Voilà. Et quand vous faites Famille, vous allez donc sélectionner le groupe 7 Habillement de la Personne. Vous cliquez sur Enregistrer. Automatiquement, le logiciel vous attribue un code, code groupe. Voilà. Et ensuite, vous faites encore Enregistrer et vous faites Fermer. Vous allez pouvoir aller découvrir le code 830, Chaussure. Voilà. Donc, ce sera l'occasion de le faire avec Madame Peters dans des travaux pratiques afin, donc, de répertorier tous ces codes correspondants à la nomenclature IFLS.